... Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers professeurs Lefebvre et Madame Lefebvre, chers professeurs Brocci et Madame Brocci, ainsi que les membres de votre famille et vos amis. L'Académie royale de médecine de Belgique rend aujourd'hui hommage à deux de ses membres titulaires, mais aussi à deux de ses anciens présidents, le professeur Pierre Lefebvre en 2001 et le professeur Jacques Brocci en 2015. Au-delà de ses fonctions essentielles à notre compagnie, exercées avec élégance et brio, il faut saluer les deux scientifiques exceptionnels, véritables humanistes, au sens encyclopédique du terme, qui symbolisent en des personnalités très différentes des modèles tellement admirés auxquels des jeunes peuvent s'identifier par une forme de perfection qu'ils incarnent et qu'ils transmettent et par l'éblouissante carrière médicale qu'ils ont accomplie. La réussite n'est pas l'application d'une simple recette. C'est d'abord la passion d'entreprendre, la volonté de toujours se poser des questions que la maladie de nos patients suscite, la ténacité nécessaire à transcender des échecs qui surviennent toujours, une bienveillante rigueur, un souci de l'autre sans lequel rien de grand ne peut aboutir avec complétude. Ces qualités, les professeurs Lefebvre et Brocci les possèdent de manière quintessentielle. Songeons aux 25 livres et plus de 900 articles scientifiques produits par le professeur Lefebvre, à ses reconnaissances nationales et internationales qui l'ont conduit jusqu'à la présidence de la Fondation mondiale pour le diabète, à l'Académie nationale de médecine de France, au Royal College of Physicians de Londres, à l'épitoge de Dr Honoris Cosa, d'Extramadour, d'Elzinski, de Laval, de Paris-Sorbonne, d'Athènes, de Clouche et Clermont-Ferrand. Sans compter les innombrables prix prestigieux qui lui furent attribués. Et lorsqu'on a la chance de l'approcher, on est aussi frappé par son humilité et sa constante gentillesse, car c'est bien aussi cette qualité douce et précieuse qui peut lui être associée. Homme de culture, il faut aussi l'entendre nous parler de Georges Siménon pour comprendre l'harmonie de sa personnalité si riche. Le professeur Brocci pourrait se résumer par son implication politique et sociale qui l'ont conduit à défendre des causes humaines essentielles avec force, détermination et courage jamais démentis. Cette passion de l'action se cristallisa dans sa présidence du Sénat de Belgique qui conserve en ses murs un portrait où transparaît ce regard intelligent et d'une constante bienveillance. Mais Jacques Brocci est évidemment d'abord un grand médecin qui a manié le bistouri du neurochirurgien avec la précision qui guérit les organes les plus fragiles de notre économie. Comme le professeur Lefebvre, il va accéder aux fonctions les plus prestigieuses internationales en présidant la Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie. Riche de plus de 380 publications scientifiques, il recevra aussi le grand prix quinquennal Mésin du Fonds national de recherche scientifique. Le prix Scopus, remis par Simone Veil, lui fut attribué en 2008 par les amis de l'université hébraïque de Jérusalem pour son engagement sans limite pour la paix par l'éducation et le progrès du savoir. Notre Académie s'honore infiniment d'avoir en son sein des hommes d'une telle renommée et est heureuse aujourd'hui qu'ils soient gratifiés d'une distinction honorifique insigne dans cette maison qu'ils ont tant fréquentée et animée. Je cède la parole à Mme la ministre Glatini qui nous fait l'honneur de sa présence. Monsieur le secrétaire perpétuel, cher Georges Casimir, je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté de nous réunir ici dans ce magnifique palais des Académies, un lieu qui, par son prestige, sié, je pense particulièrement bien à une cérémonie de remise de distinction honorifique parmi les plus importantes. Importante puisque, faut-il le rappeler, grand croix de l'ordre de la couronne, c'est une distinction qui est accordée avec parcimonie, elle est la deuxième dans la hiérarchie des ordres nationaux qui ne compte pas moins de 23 niveaux. Mesdames et messieurs, que dire encore après les éloges qui ont été prononcées par notre secrétaire perpétuel, éloge que bien évidemment je partage totalement et qui soulignent les qualités tout à fait exceptionnelles des personnalités que nous honorons aujourd'hui. Je voudrais toutefois y ajouter quelques réflexions personnelles dont certaines sont inspirées par mes fonctions de ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des hôpitaux universitaires. Et permettez-moi tout d'abord de me tourner vers les héros du jour, cher Jacques Brocci, cher Jacques, cher Pierre Lefebvre, je respecte l'ordre alphabétique, n'y voyez pas malice. Cher Jacques Brocci, cher Pierre Lefebvre, vous ne manquez pas de points communs. Oui, mesdames et messieurs, nous honorons aujourd'hui de valeureux liégeois. Ça, c'est quand même important de le rappeler. Nous honorons aussi deux médecins qui sont formés à l'université de Liège et au centre hospitalier universitaire de la même université. Deux professeurs admirés pour leur talent pédagogique par des générations d'étudiants qui se sont succédés dans nos amphithéâtres ou dans les services de stage de nos universités. Deux chefs de service aussi qui sont respectés par leurs collaborateurs et leurs directeurs hospitaliers. Ça a été rappelé deux cliniciens de talent à l'égard desquels des milliers de patients ont témoigné leur reconnaissance et j'en connais quelques-uns. Dieu scientifique éminent, reconnu internationellement avec des centaines de publications, des milliers de citations et des prix scientifiques prestigieux nationaux et internationaux. Deux anciens présidents des sociétés scientifiques de leur discipline au niveau national, européen et international. Une reconnaissance par les pairs qui est, on le sait bien, l'étalon d'or de la qualité scientifique. Et puisqu'il faut bien arrêter un moment cette énumération parce que j'ai crainte de les voir rougir, deux anciens présidents de cette Académie royale de médecine. Et pourtant, j'ai relevé aussi qu'il y avait une différence d'importance. Nos héros ne sont pas dans la même section de l'Académie. Oui, oui, j'ai vérifié, ils n'y sont pas. Vous ne l'avez pas dit, Monsieur le secrétaire perpétuel, mais votre Académie continue par les sections qui la constituent à séparer les maîtres du scalpel de ceux des grimoires érudits. Et en effet, Jacques Brocci est chirurgien et Pierre Lefèvre est interniste. Heureusement, nous ne sommes plus au temps de Molière et un temps où, évidemment, Jacques Brocci n'aurait pas pu porter les atours des membres de la faculté, la robe et le bonnet, ni enseignés en latin. Un temps où Pierre Lefèvre, je cite, « ferme dans la dispute, fort comme un Turc sur ses principes » – ça, c'est la fin de la citation – aurait catégoriquement refusé de pratiquer lui-même les traitements qu'il avait prescrits, laissant la saignée aux barbiers et le clister à l'apothicaire. Nous sommes heureusement aujourd'hui au temps de la science factuelle et de la collaboration entre les disciplines. Jacques Brocci a souligné combien la neurochirurgie avait besoin de la collaboration des autres disciplines et notamment de l'imagerie médicale et de l'anatoma pathologie. Pierre Lefèvre a montré combien la diabétologie, par les diverses complications de cette maladie, devait collaborer avec d'autres disciplines, notamment dans le domaine des pathologies cardiovasculaires et aussi parfois devait avoir recours à la chirurgie. Un autre aspect de ces deux carrières d'exception que nous évoquons aujourd'hui, aspect que vous avez déjà évoqué, monsieur le secrétaire perpétuel, mais sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est l'engagement pour le bien des patients et d'une manière plus générale pour notre population. L'université, l'académie, le laboratoire ne sont plus des tours d'ivoire. L'engagement peut être moral, comme le fait Jacques Brocci pour que le monde n'oublie jamais ce que fut la Shoah, il peut aussi aller jusqu'à être politique et Jacques Brocci, comme parlementaire et sénateur, est intervenu en faveur de la qualité de nos soins de santé et ça de manière répétée et pour la défense des grands principes de l'éthique médicale. L'engagement peut aussi être quotidien et c'est celui de toute une vie professionnelle quand on a choisi, comme Pierre Lefebvre, de se consacrer à une maladie chronique aux complications qui sont multiples. Cet engagement, il dépasse les soins parce qu'il porte aussi sur les supports socio-économiques indispensables à l'insertion la plus normale possible dans la société de ces malades de toute une vie. Il implique aussi d'intervenir régulièrement par des avis argumentés auprès des autorités sanitaires. Cher Jacques Brocci, cher Pierre Lefebvre, outre les services vitaux que vous avez rendus à vos patients, outre vos contributions personnelles considérables à la science médicale, outre votre rapport remarquable à la qualité de nos formations et de nos soins par la création d'écoles de référence dans vos disciplines respectives, vous êtes, comme l'a souligné notre secrétaire perpétuel, un modèle d'inspiration pour nos étudiants, pour nos chercheurs, pour nos jeunes cliniciens. Vous avez démontré que l'étoile du rêve n'est pas inaccessible, encore fallait-il mener ces actions avec talent, avec rigueur, avec persévérance et ça, vous l'avez fait. C'est pourquoi c'est avec une très grande fierté et une profonde reconnaissance que j'ai l'honneur de vous remettre les insignes de grande croix de l'ordre de la couronne avec toutes mes félicitations. Applaudissements Je vais commencer dans l'ordre alphabétique par Jacques, alors je pense. Merci. 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 Tu me diras comment ça se met. Je crois que tu dois passer le bras. Merci. 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 Ça ira ? Tu veux le nez d'un manuel ? Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous montrer ceci. Je vais vous montrer une petite photo ici. Ou ici devant. Applaudissements Et il y a peut-être un bouquet pour Rachel. Monsieur le professeur, je recommence par le brevet. un bouquet. Merci. 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 Étant le plus jeune des deux lauréats, je vais prendre la parole le premier. Je voudrais remercier Madame la Ministre, parce que la décoration qu'elle nous remet aujourd'hui, qu'elle nous remet, me touche énormément. Merci beaucoup. Merci, Valérie. Merci, Madame la Ministre aussi, et félicitations pour tout ce que vous faites. Et je voudrais souligner, ça n'a pas été dit, que tout ne peut pas être dit dans les discours, mais vous avez, il y a quelques mois, obtenu pour nos étudiants en médecine une solution exceptionnelle, un numéro inami pour tous, un relèvement du nombre de numéros inami, envers et contre tous aussi. Et je sais combien ça a été difficile, parce que pendant mes années de parlementaire, j'ai dû me battre sur ce sujet aussi, mais je n'ai... j'espérais qu'un jour, je verrai la solution que vous avez apportée, et je tiens vraiment à vous féliciter. je voudrais aussi remercier l'esclaté perpétuel, Georges Casimir, mais aussi Jean-Michel Fouadard, parce que Jean-Michel Fouadard est quand même celui qui a lancé cette aventure. Et puis, bien sûr, Georges Casimir a pris le relais, je voudrais les remercier du fond du cœur tous les deux, sans quoi le dossier ne serait jamais arrivé dans les mains de Madame la Ministre. Je voudrais aussi dire un mot à Cédric Pierre de Permentier pour le remercier, dans la mesure où il a été quelqu'un qui, sans relâche, a suivi ce dossier pour nous deux. Et je sais que ça n'a pas été facile. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne serai pas long, mais je voudrais dire que ça me fait grand plaisir que vous honoriez de Liégeois. C'est le hasard, mais nous sommes très bien connus à Liège, même si le professeur Pierre Lefebvre était déjà professeur alors que moi, j'étais encore assistant. Mais il n'empêche qu'on se connaissait bien, on s'appréciait, on a continué à se voir et s'apprécier ici à l'Académie royale de médecine. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir et aussi un honneur que nous soyons décorés ensemble et ce, malgré peut-être notre esprit principautaire, mais il n'empêche que c'est un esprit qui s'étend et qui permet en tout cas... Alors, une dernière chose, je vous prie de m'excuser pour ma main droite, mais vu mon passé de neurochirurgien, j'ai cru que j'étais encore un manuel. Non, je suis devenu un intellectuel, mais maintenant, je le sais, je n'oublierai pas. Merci beaucoup. Et merci aussi à mon épouse parce que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle, avec le nombre d'années, qu'elle est avec moi, qu'elle me soutient, qu'elle est derrière moi et je tiens à la remercier publiquement. Merci beaucoup. Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire Prépetuel, chers collègues, chers amis, j'avais eu Georges Casimir au téléphone il y a deux jours et il m'avait dit qu'on n'attendait pas que les récipiendaires disent quelques mots. Donc, c'est tout à fait, tout à fait impromptu. Alors, que me vient-il à l'idée ? D'abord, un des remerciements. Remerciements à l'Académie pour l'honneur qui m'est fait et à mon collègue et ami Jacques aujourd'hui. Remerciements à Madame la Ministre et j'ai été particulièrement touché par les mots que vous avez utilisés, Madame. Parfois, les discours ministériels sont un peu creux. Le vôtre ne l'était pas. Et vraiment, j'ai été très, très, très sensible. Puisqu'il faut dire quelque chose quand on ne l'a pas préparé, je vous donnerai peut-être deux anecdotes. J'avais été élu correspondant de cette honorable compagnie à l'âge de 39 ans. Plus jeune, je crois, à avoir été élu. Et un de mes amis, un peu jaloux, avait dit « Eh bien, ça doit faire plaisir à ta femme maintenant de savoir qu'elle dort avec un vieil académicien. » Donc, c'est l'idée toute relative que l'on pouvait se faire de l'Académie. Mais ce n'est pas du tout ce que j'y ai trouvé. J'y ai trouvé une assemblée de collègues de disciplines variées. Et c'est ce que vous nous avez dit, Madame. Et beaucoup, beaucoup sont devenus des amis. Une deuxième petite anecdote. On a parlé de la Fédération Internationale du Diabète que j'ai eu l'honneur de présider. Mon ami, le professeur Georges Alberti, Sir George, qui est aussi un membre de notre compagnie, avait l'habitude de dire que, lorsque je devais prendre la parole, je vous présente mon ami Pierre Lefebvre. Il a trois sortes de discours. Le long, le très long et le très très long. Eh bien, aujourd'hui, je serai peut-être beaucoup plus bref et pourrais peut-être me référer à Henri Witt lorsqu'il a dit à sa seconde épouse, « Don't worry, I will not keep you long. » Merci beaucoup. Voilà, après cette belle et émouvante cérémonie, je vous invite à partager un verre de l'amitié avec nos deux lauréats, deux personnes reconnues par l'État aujourd'hui. de l'État aujourd'hui. Merci. 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 Merci.